Cette semaine, Faye Dunaway est l'une des invités d'honneur du 6e Festival Lumière à Lyon, ce qui nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, Faye Dunaway ? Voici notre réponse, subjective, en dix petites madeleines. Faye Dunaway, ce sont tout d'abord des débuts timides à la fin des années 60, un Otto Preminger peu connu, un Elliot Silverstein encore moins connu, avant l'explosion Bonnie & Clyde en 1967 et sa célèbre scène d'ouverture post-générique, de la nudité, du silence et de l'insolence, difficile d'imaginer entrer en scène plus fracassante. Faye Dunaway, c'est l'année suivante, un autre classique du cinéma américain, l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison, avec un chapeau blanc, un chapeau noir et un chapeau mauve, et surtout face à Steve McQueen, une partie d'échec très explicite. Sous-titrage Société Radio-Canada Faye Dunaway, ce sont, au tournant des années 70, de nouveaux grands films, à commencer par l'arrangement d'Elia Kazan, où Faye Dunaway affole Kirk Douglas en un regard coloré, une chevelure au vent, et un appétit certain pour le raisin. Et puis la même année, Little Big Man d'Arthur Penn, où Faye Dunaway trouble Dustin Hoffman en une chanson et quelques caresses. Et enfin, toujours la même période, Portrait d'une enfant déchue, le premier film de Jerry Schatzberg, une bouche en gros plan, un oeil maquillé, un miroir déformant, une chambre d'hôpital, et enfin, une voix. Faye Dunaway, c'est ensuite, en 1971, La maison sous les arbres de René Clément, tournée à Paris, Faye Dunaway à pied sur le pont neuf, en deux chevaux sur le périphérique, et enfin en bateau sur la Seine, au rythme d'une mélodie composée par Gilbert Becaud. Faye Dunaway, ce sont dans la foulée, deux films de Richard Lester, où elle incarne Milady de Winter, et puis en 1974, Chinatown de Roman Polanski, et une nouvelle entrée en scène fracassante, avec la complicité de Jack Nicholson. Faye Dunaway, c'est ensuite un célèbre film catastrophe, où elle séduit Paul Newman, et un célèbre film d'espionnage, où elle séduit Robert Redford, et puis l'Oscar de la meilleure actrice, enfin, pour son rôle de businesswoman impitoyable, dans le network de Sidney Lumet. Faye Dunaway, c'est ensuite, au carrefour des années 80, un film de Stuart Rosenberg, et un autre de Franco Zeffirelli, et puis les yeux de Laura Mars d'Irwin Kirchner, avec une ouverture rythmée par le prisonneur de Barbara Streisand, et puis une séance photo très 80's, rythmée par le Let's All Chant du Michael Zeggerbem. Let's All Chant du Michael Zeggerbem Faye Dunaway, c'est ensuite, dans les années 80, Maman Très Chère de Frank Perry, où elle incarne l'actrice John Crawford, puis la méchante de service dans l'improbable Supergirl, mais surtout Barfly de Barbara Schroeder, sur un scénario de Charles Bukowski, où Faye Dunaway est, aux côtés de Mickey Rourke, une Vanda qui boit de nuit comme de jour, habillée ou plus dénudée, dans son bain comme dans son lit, de l'alcool partout et tout le temps. Faye Dunaway, ce sont ensuite des années 90 forcément un peu moins fast, où l'on trouve quand même quelques insolites, notamment à la fin du Don Juan de Jeremy Leaven, une danse avec Marlon Brando sur une chanson de Brian Adams, et puis plus improbable encore, dans un épisode de Columbo, Faye Dunaway embrasse Columbo. Enfin et surtout, dans Arizona Dream d'Emir Kostorica, Faye Dunaway s'envole avec Johnny Depp et avec la complicité de Goran Brégovic et Iggy Potts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Faye Dunaway, c'est depuis quelques apparitions, par exemple dans des séries télé, mais aussi dans un bon Roger Avery, un très bon James Gray, et puis dans le remake de l'affaire Thomas Crown, un amusant caméo en psychanalyste de Pierce Brosnan. Voilà, Faye Dunaway, c'est tout cela, mais c'est enfin pour nous un dernier souvenir, une émission de télévision au milieu des années 80, sur une chaîne qui s'appelait encore Antenne 2, notre première rencontre nocturne avec ce visage et cette voix, une interview comme un film. Dans la chambre du palace, les valises de la star sont prêtes. Après une semaine à Paris pour la promotion de son film Barfly, la star est un peu lasse. Une dernière interview, et demain elle s'envole à l'aube. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.